Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, petite vidéo cool, parce qu'on m'a posé massivement les mêmes questions durant ces derniers temps. Des questions que j'ai bien entendu déjà répondu à des vidéos, mais comme vous n'aimez pas regarder les anciennes vidéos, vous n'aimez pas, vous n'aimez pas tout écouter, vous voulez l'actualité, vous voulez les nouvelles vidéos. Parce que oui, plus le temps passe, plus les vidéos s'améliorent, mieux je parle et plus c'est agréable d'écouter. Donc là, vous voulez la fraîcheur. Et ces questions, je vais vous les dire maintenant, comme ça vous allez savoir de quoi la vidéo va parler concrètement. Ces questions vont se reposer sur toutes les personnes qui ont du mal à ressentir leurs muscles, sur les personnes qui ont du mal à évoluer, sur les personnes qui ne ressentent plus de courbatures, sur les personnes qui font mes programmes, mais qui ne ressentent plus leurs muscles, ou alors qui trouvent ça trop facile. Donc, je vais répondre à tout ça tranquillement dans cette vidéo. Bon, pour ceux qui ont du mal à ressentir leurs muscles et évoluer. En général, c'est beaucoup, j'ai du mal à ressentir les pecs, j'ai du mal à ressentir le dos, d'accord ? Les pecs qui est le dos, c'est deux muscles, ou voilà, c'est très très chaud de les sentir. C'est pas que vous, c'est tout le monde, même moi, je me mets dans le sac. Ressentir ces pecs à la salle, c'est franchement, c'est dur. Le dos, c'est encore plus dur pour moi, parce que les pecs, j'ai trouvé des petits trucs, des petites astuces que je t'invite à voir sur ma chaîne, d'accord ? Je t'invite à voir, j'ai déjà fait deux ou trois vidéos sur comment bien ressentir ces pecs. Si tu as la flemme de regarder, je vais te dire, grosso modo, mais c'est bien de voir quand même, comme ça, tu auras les illustrations et les exemples de training. Sachant que dans mes programmes, j'ai déjà fait des exercices cools pour bien ressentir ces pecs. D'ailleurs, mon entraînement pecs que j'ai fait dans mon programme chill, mon programme tranquille, eh bien, il est excellent, tu as du mal à ressentir tes pecs. Alors, les pecs, moi, ce que j'aime bien faire, j'aime bien faire des pompes sur le banc, des pompes où je tiens deux secondes vers le bas, tu vois ? Deux secondes vers le bas, hop, et je remonte. Ça, ça sert à bien activer ses pecs taureaux, parce que tu vois, les pecs, c'est un muscle qui a besoin d'être activé, qui a besoin d'être chaud, tu vois ? Et pour qu'il soit bien chaud, il faut que tu fasses des petits exos, des petits trucs cools afin de préparer tes pecs au combat. Pour le dos, c'est pareil, mais je te prépare une vidéo spéciale d'eau pour bien sentir ton dos, d'accord ? Donc, pour bien sentir ses muscles, voilà, c'est bien de faire des petits exos qui vont bien activer. Néanmoins, ce n'est pas parce que tu ne sens pas tes muscles, concrètement, que tu n'évolues pas. Moi, j'ai fait beaucoup d'exercices d'eau et j'ai évolué mon dos sans pour autant ressentir son dos. Je suis d'accord, c'est beaucoup plus agréable quand tu ressens ton muscle travailler à l'instant T que quand tu ne le ressens pas. Mais malheureusement, tu peux quand même bosser sans avoir un gros ressenti, mais évoluer quand même. L'évolution sera là. Donc ça, tu peux t'en assurer. Donc, il ne faut pas se décourager. L'évolution viendra avec les répétitions, avec le temps. Il ne faut pas abandonner, d'accord ? Tu as du mal à ressentir tes muscles, regarde ce que j'ai fait, regarde bien ce que je dis, d'accord ? Et tout se passera bien et tu vas évoluer. Que tu ressentes tes muscles ou pas, à condition que ton mouvement aussi soit bien fait, c'est important. Les personnes qui ont zéro courbature, qui n'ont plus de courbature. Ça, c'est intéressant et c'est très important parce que ça frustre énormément de personnes. Beaucoup, beaucoup de personnes qui ont l'impression de plus bosser, clairement. De plus évoluer parce qu'ils ont plus mal, ils ont plus de courbature. Ils tiennent pendant les séances, ils ont moins de fatigue ou plus de fatigue. Donc ça, je peux comprendre que ce soit contraignant. Je peux comprendre parce que j'étais le premier, comme toi, à me dire et me plaindre que voilà, j'ai plus de courbature, c'est pas bien. Je me fais plus mal comme avant, c'est pas normal, c'est pas possible. Mais regarde, je vais te dire une chose simple. La première fois que tu as fait un programme ou que tu t'es entraîné à la salle ou que tu as fait une séance et que tu as eu des grosses courbatures, d'accord ? Les vraies là, parce qu'il y a les vraies courbatures. Les courbatures où le lendemain, tu as envie de rien faire, le lendemain, tu es fatigué ou deux jours ou trois jours après, tu ne peux rien faire, ok ? Quand tu as eu ces courbatures-là, est-ce que tu as envie d'aller à la salle le lendemain ? Est-ce que tu as envie de pousser le lendemain ? Non ! Est-ce que tu es dans les capacités de pousser, de te faire mal avec des courbatures de ce type-là ? Non, tu ne peux pas. Moi, je t'explique ce qui se passe. Ton corps n'est pas habitué à une grosse séance ou une séance que tu lui donnes de base. Un de mes programmes, tu le fais la première fois. Ton corps n'est pas habitué. Ton corps va se préparer. Tu vas casser des fibres, il va se reconstruire et tout le bordel, tu connais comment ça marche. Et il va devenir plus fort pour ce que tu lui donnes. Donc, plus les jours passent, plus les semaines passent, plus ton corps est habitué au programme que tu lui donnes et moins tu as de courbatures, d'accord ? Tu vas en avoir, mais moins. Tu vas avoir des courbatures qui seront supportables pour continuer à t'entraîner. Concrètement. Et ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Les jours passent, tu n'auras plus de courbatures. Parce que là, ton corps, c'est bon. Ton corps est dit, je sais ce que tu vas me faire. Je te donne la force nécessaire pour que tu fasses le programme en question et c'est bon. À ce moment-là, tu évolues encore. Ton corps ne te donne plus de signal de fatigue, mais tu évolues encore. Ta séance, elle est validée. Donc, il faut continuer. Il ne faut pas s'en vouloir. Il ne faut pas se dire, c'est bon, je suis nul ou c'est bon, l'entraînement ne sert à rien. Il faut continuer, d'accord ? Ce n'est pas parce que tu n'as plus de courbatures que tu ne travailles plus, que tu n'évolues plus. Ça, il faut se mettre dans la tête. C'est important, tu continues à évoluer. Ne sois pas frustré. Parce que je le répète, les courbatures de la première séance de ta vie que tu as faite, je t'assure que tu ne peux pas t'entraîner derrière. Ou alors, je te mets au défi de suivre la vidéo, l'entraînement de City Fletcher que je fais pour les bras et de t'entraîner après. Moi, je ne me suis pas entraîné après une semaine après cette vidéo. Une semaine de off, clairement. Donc, courbatures ne veut pas dire évolution. Et ne pas avoir de courbatures ne veut pas dire que tu t'es mal entraîné. Dernière partie, les gens qui n'ont plus de ressenti sur mes programmes ou qui trouvent alors mes programmes trop faciles. Alors, pour ça, je vous l'ai dit, redit et re-redit, augmentez vos charges. Augmente tes charges. Je ne sais pas combien de fois je vais te le dire, mais augmente tes charges. Bah oui, parce qu'à la maison, on s'habitue vite, malheureusement. Et ça, je vous le dis à chaque fois dans mes programmes. Je vous le dis à chaque fois. Ceux qui sont en salle, ils n'ont pas ce problème-là. Ils prennent mes programmes. Dès que c'est trop facile, hop, ils augmentent parce qu'ils peuvent le faire. Toi, à la maison, tu ne peux pas le faire. Donc, tu as deux solutions. La première, c'est d'aller à la salle. Et la deuxième, c'est d'acheter des poids. Tu n'as pas le choix. Tu as une solution de pirate aussi, qui va vite devenir obsolète. C'est de prendre un poids, de bien le charger avec tous les disques que tu as. Comme ça, tu auras un poids super lourd. Et de faire que des exos en unilatéral. Ça va être bien au bout d'un moment, mais ton corps va s'habituer aussi. Parce que ton corps s'habitue très, très vite. D'accord ? Moi, je t'explique. Tu fais par exemple mon programme type PEC. Tu fais tes séries tranquillement. Tu mets 15 kilos en halter de chaque côté. Tu le fais pendant deux semaines. La troisième semaine, ton corps va te demander plus. Parce que c'est facile. Ton corps s'habitueux. Tu n'as plus de courbatures. Tu n'as plus mal. Ton corps va demander un 20 kilos. Ton corps va demander un 22, un 24. Tu vois, ton corps, il agit vite. Il se protège vite. Il te prépare vite au combat. Donc, c'est pour ça que tu n'as plus de ressenti. C'est pour ça que tu n'as plus mal. Et même pour ressentir ces muscles, augmentez les charges. C'est pour ça, les gars. C'est pour ça que vous restez trop bloqué dans les mêmes charges. Il faut monter les charges pour évoluer. Jusqu'à arriver à ce fameux seuil naturel où là, tu ne peux plus monter. Là, c'est trop difficile. Mais là, tu n'es pas encore à ce niveau-là. Quand je vois ton physique, quand tu m'en vois, tu n'es pas à ce niveau-là. Il faut que tu augmentes tes charges. Clairement, si tu ne peux pas, trouve une solution pour acheter des poids. L'entraînement est trop facile parce que les charges sont maîtrisées. C'est bien. C'est très, très bien. Ça veut dire que le mouvement, tu le fais bien. Tu le fais mieux. Il y en a même qui modifient les programmes en rajoutant encore des répétitions et des séries. Au lieu de faire 10 répétitions, ils font 20 répétitions. Ça, ce n'est pas bien. Pourquoi ce n'est pas bien ? Parce que tu changes l'entraînement. Tu ne travailles plus en volume musculaire. Tu ne travailles plus en esthétique. Là, tu es vraiment dans l'endurance, dans la performance. Ton corps ne bougera pas si tu fais ça. D'accord ? Les 10 répétitions, 4 x 10, 5 x 10, tu vois, ce n'est pas sorti du ciel. D'accord ? De base, ça, c'est les termes scientifiques. C'est les scientifiques qui se disent, bon, ça, c'est pour la masse. C'est bodybuilder et tout aussi. Donc, c'est comme ça qu'on travaille pour la masse. D'accord ? Des 10 répétitions, 10, 12 répétitions, on ne dépasse pas. Entre 8 et 12 répétitions, on est dans la masse. On est dans l'esthétique. On est là pour être beau. D'accord ? Si tu fais plus, tu es là pour le cardio. Tu es là juste pour être performant. Ok ? Et je doute que quand tu fais mes programmes, c'est pour être plus performant. Tu veux un minimum de visu. D'accord ? Donc, respecte ces temps-là. Mais ouais, augmente les charges. Tu sais, je ne peux pas te le dire dans toutes les langues. Je ne peux pas te le dire plus. Augmente les charges. Trop de personnes ne veulent pas augmenter les charges, malheureusement. Ils ne veulent pas. Mais il faut augmenter les charges pour évoluer, ressentir ses muscles. D'accord ? Et aussi, augmenter la difficulté du programme. Parce que oui, un programme peut te paraître facile avec tes poids actuels. Augmente de 5 kilos. Augmente de 10 kilos. Tu verras que le programme, ce n'est plus le même. Ce n'est plus pareil. Ce n'est plus dur. Tu auras des courbatures. Tu vas évoluer. Ton corps va se reconstruire, se repréparer. Et c'est comme ça qu'on devient des champions et qu'on va loin. D'accord ? Donc, voilà pour cette vidéo. Je pense avoir répondu à toutes les questions qui m'ont été posées. Enfin, toutes les questions que j'ai reçues massivement de programmes, de ressentis, de muscles et tout. Je vais te faire une autre vidéo, peut-être là, juste après celle-ci. Qui va parler des différents programmes que je vais te proposer sur la chaîne YouTube. Parce que oui, je compte en faire encore. Je ne compte pas partir comme ça dans d'autres projets, en te laisser avec mes programmes actuels. Et j'aurai besoin de toi. J'aurai vraiment besoin de toi. Que tu puisses choisir, que tu puisses m'aider afin qu'on s'organise tous ensemble. Parce que je vous rappelle, si je fais des programmes, si j'ai fait des programmes, c'est grâce à vous, en partie. D'accord ? Donc voilà, on va continuer à avancer tous ensemble et faire les choses bien. C'est important. Si tu as aimé la petite vidéo, un petit j'aime, un commentaire, ça fait du bien. Ça aide au référencement, ça avance la chaîne. Au moins de m'abonner, c'est beaucoup. Merci. Et bienvenue à nouveaux abonnés. Abonne-toi. Voilà, c'est parfait. Tu connais. Tu as mon lien MyProtein et mon code DAMS pour tous les achats que tu as envie de faire. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.